Mais bien sûr, je comprends tout à fait que les Français puissent être choqués par cette situation. Je le suis également. Alexandre Rold, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez Emmanuel Macron dans le cadre de nos entretiens à la présidentielle. Le grand public ne vous connaît pas encore et le membre non plus. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors, en deux mots, je m'appelle Alexandre Loret. Je suis député de la troisième circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe tous les Français qui habitent en Europe du Nord, tous les Français qui habitent entre l'Islande et les Pays-Baltes. Et aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai été responsable à l'Assemblée nationale pour la majorité de la Commission des Finances. Et je suis le relais du candidat Emmanuel Macron sur les questions de fiscalité. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une influence anglo-saxonne dans le projet de fiscalité d'Emmanuel Macron ? Vous savez, je pense qu'Emmanuel Macron, depuis le début, depuis 2017, est très inspiré par le modèle nordique. Et il y a des éléments qui viennent du Royaume-Uni, et des éléments qui viennent du Danemark, et des éléments qui viennent de la Suède, en matière de fiscalité, mais aussi en matière de transition écologique, aussi en matière de modèle social, aussi en matière de droit du travail. Donc, je pense que... Alors, je ne suis pas sûr que je le dire aussi directement, mais je pense qu'il y a une inspiration nordique dans le projet, dans le projet présidentiel de 2017, et évidemment dans le projet présidentiel de 2022. Très bien. Je voudrais commencer par une question assez simple, à laquelle nous avons une réponse assez définie chez Contribuables Associés. Y a-t-il trop d'impôts en France ? C'est une vaste question, et moi, j'ai mieux qu'une réponse. J'ai en fait des faits. En 2017, le président de la République, il s'est présenté, il présentait un programme. Ce programme, il prévoyait des baisses d'impôts. Donc, plutôt que des promesses, plutôt que des engagements, plutôt que des faits, il faut regarder ce que depuis 5 ans, on fait aux fonctions. Et depuis 5 ans, qu'est-ce qui se passe en France ? 52 milliards de baisses d'impôts. Ça n'est tout simplement, moi, on doit avoir, je n'ai peut-être pas le même âge, je suis peut-être un petit peu plus vieux, mais on doit être dans les mêmes zones d'âge. Depuis ma naissance, il n'y a jamais eu autant de baisses d'impôts en France. A peu près 26 sur les particuliers, à peu près 26 sur les entreprises. Et donc, le projet présidentiel de 2017, il était très clair. On baissera les impôts en France, quelle que soit la situation. Je vous ferai remarquer au passage qu'on a traversé deux crises gravissimes et que pourtant, ces impôts ont continué à baisser. Je pense par exemple à la trajectoire de l'IES, je pense par exemple à la taxe d'habitation. 20 milliards rendus aux Français. Parce qu'il faut le noter, 20 milliards rendus aux Français, ce n'est pas rien. Et dans le projet présidentiel des années qui s'ouvrent, dans le projet que le candidat Macron propose aux Français, c'est de continuer sur cette baisse d'impôts. Baisse d'impôts pour les entreprises, baisse d'impôts pour les particuliers, on y reviendra. Mais du coup, je pense que la réponse à votre question, elle est implicite à tout ce qu'on fait depuis cinq ans et à tout ce qu'on envisage de faire pendant les cinq ans qui suivent. C'est-à-dire non seulement dire qu'on va baisser les impôts, mais le faire. Parce que c'est très différent, ces deux choses. Moi, je regarde le taux de prélèvement obligatoire en France. Le taux de prélèvement obligatoire en France, entre 2008 et 2013, il explose. Quatre points de plus. Quatre points de plus entre 2008 et 2013. Pourtant, c'est un gouvernement qui s'est engagé à baisser les impôts. Eh bien, nous, dans les cinq dernières années, le taux de prélèvement obligatoire en France, il a baissé. Il a baissé pour les entreprises, il a baissé pour les particuliers. Et dans les cinq ans qui suivront, il baissera pour les entreprises et il baissera pour les particuliers. Mais alors, ma question, je devrais la poser autrement. Mais est-ce qu'il y a encore trop d'impôts en France ? Puisque manifestement, vous dites que vous avez démarré une baisse d'impôts. Et deuxième chose, est-ce que vous la financez, non pas par de la dette, finalement, cette baisse d'impôts ? Puisqu'une baisse d'impôts qui fonctionne, c'est une baisse d'impôts qui nécessite aussi, si vous voulez, une baisse des dépenses publiques. Donc, nous avons cette vision. Donc, si cette baisse d'impôts effective est financée par de la dette, finalement, c'est une baisse d'impôts que nos enfants auront. Quelle est votre vision là-dessus ? Parce que la dette a explosé. On est, selon le dernier rapport de la Cour des comptes, à 113,5% de l'EB cette année. Qu'allez-vous faire sur la dette dans ce cas ? Est-ce que ces nouvelles baisses d'impôts vont être financées ? Alors, un tout petit peu plus bas sur les derniers chiffres, mais dans les mêmes eaux. Vous posez deux questions différentes. Première question, c'est, est-ce qu'il faut des baisses d'impôts en France ? Oui. Et pourquoi est-ce qu'il faut des baisses d'impôts en France ? Parce que c'est essentiel à la productivité de notre économie. Premièrement. Et en même temps, il faut des impôts parce qu'il faut financer nos services publics. Donc, il y a des impôts en France. Ceux-ci sont parfaitement légitimes. Mais il y a deux critères qu'il faut regarder. Le premier, c'est de l'efficacité économique. Comment est-ce qu'on génère plus de valeur en France ? C'est quand même ça, le cœur d'un modèle économique. Ce qui s'est passé sous ce mandat. Sous ce mandat, la France est redevenue un pôle d'attraction en Europe. Sous ce mandat, pour la première fois, le taux de chômage a baissé de façon considérable. Et ça, c'est la meilleure façon de résorber la dette. Créer de la croissance, créer de l'emploi, permettre des recettes supérieures, baisser les dépenses de l'État. C'est par ça que ça passe. Premièrement. Essentiellement. Et puis, cette question de baisse d'impôts, on va continuer sous le deuxième mandat parce qu'on pense que ça va renforcer notre économie. Ça va renforcer notre économie, à la fois pour les entreprises et pour les particuliers qui vont s'engager plus, qui vont dépenser plus tout ce que vous voulez d'un point de vue consommation. Donc, sur ce point-là, on est très clair. Le président de la République a toujours été très clair. Depuis 2016, on baisse les impôts. On continuera à baisser les impôts. On continuera à baisser les impôts en connaissance de cause parce que ça renforce notre économie. Et en même temps, on financera nos services publics. Parce que moi, je vois les Français. Les Français, ils demandent des policiers. Nous, on est la majorité qui a mis 10 000 policiers de plus dans les roues. À l'époque, les majorités successives qui nous précèdent ont coupé la police, coupé les investissements dans la sécurité des Français. Les Français, ils demandent cette sécurité. Ils demandent des hôpitaux de qualité. Mais il faut qu'on les finance par de la croissance, de la compétitivité, une économie souveraine et forte. Deuxième question que vous posez, c'est la question de la dette. Question fondamentale. Je vous renvoie au discours du président de la République il y a quelques jours, au meeting. Il a passé un long moment sur la dette. Il a dit la dette, c'est un sujet fondamental. C'est un sujet de souveraineté pour notre pays. Et c'est un sujet qu'il faut utiliser. C'est un outil, la dette. Il ne faut pas être contre la dette par principe. Il faut dire la dette, quand il y a des grandes crises, il faut qu'on la mobilise. Il faut que l'État aille protéger les Français, ce qui s'est passé pendant le Covid, par exemple. Il faut qu'on mobilise la dette dans ces temps de crise, dans ces temps de tempête. Puis qu'après, quand les choses vont mieux, on la résorbe. C'est ce que tous nos voisins ont fait depuis le début des années 2000. Le problème de notre dette en France, c'est qu'entre la fin des années 90 et le mandat d'Emmanuel Macron en 2017, elle s'est accrue. Elle a complètement décroché par rapport à nos voisins. parce que les gouvernements successifs ont échoué à créer de la croissance économique, ont creusé l'endettement et en plus ont augmenté les impôts. Depuis 2007, c'est l'inverse qui se passe. Sur les trois premières années de mandat, moi, je fais partie de la majorité qui a fait en sorte que la France sorte de la procédure pour des cités sexistes de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on est passé sous les 3% de déficit en France. Trois ans d'efforts pour y arriver. Trois ans de croissance économique d'un côté et de contraintes sur les dépenses de l'État de l'autre. Il y a eu la crise Covid. C'est l'exemple fondamental de là où la dette est utile. Dans un cadre de crise comme le Covid, il faut mobiliser la puissance publique qui peut s'endetter plus que des acteurs pour protéger les Français, pour protéger les entreprises, pour protéger les collectivités. Aujourd'hui, si en 2021, on a eu le taux de croissance le plus élevé de l'Europe, de l'Ouest, et qu'on a retrouvé un niveau de richesse supérieur à celui d'avant la crise Covid. Supérieur ! Alors qu'on a eu une chute de 8% du PIB. Supérieur ! C'est grâce à cette mobilisation de la dette. Maintenant, dans les années qui suivent, il faut être très clair, il ne faut pas couper trop vite. Ce qui a été fait en 2008, à sortie de la crise de 2008, le gouvernement de droite à l'époque a coupé très vite et au final, plus de dettes, plus d'impôts, plus de chômage. Très, très clair. Aujourd'hui, il faut qu'on en sorte graduellement. Il faut qu'on en sorte graduellement. Il faut qu'on crée de l'activité économique. Il faut qu'on fasse baisser le chômage. C'est l'engagement qu'on prend. Dans 5 ans, plein emploi en France. Moi, depuis ma naissance, j'entends chômage à toutes les élections. C'est la principale préoccupation des Français depuis, grosso modo, la fin des années 80. Aujourd'hui, on est en passe d'arriver à résoudre ce problème. On a le taux d'emploi le plus élevé depuis 1975, y compris chez les jeunes. On a un pays qui crée de l'emploi industriel. Tout ça, c'est lutter contre la dette. Il faut créer ces priorités. Et puis, oui, bien sûr, il faut créer deux choses. Un, de l'efficience dans nos services publics. C'est-à-dire que les Français veulent les services publics. Ils ont raison. Ils veulent une école forte. Ils veulent un hôpital public fort. Ils veulent une puissance de la sécurité accrue. Plus de gendarmes. Plus de gendarmes sur les rues. Ils veulent capacité militaire. On va peut-être en parler dans la situation actuelle. On a financé nos armées comme aucune majorité au précédent. Donc, il faut qu'on finance ça. Il faut être très clair. On peut faire des efforts dans certains endroits. On peut améliorer l'efficacité de nos services publics. Et je pense que les Français le savent. Les Français en sont conscients. Et du coup, c'est le projet qu'on leur propose pour les années qui viennent. Plus de croissance. Moins de chômage. Moins de dette. Et plus de services publics. Et est-ce que plus de dépenses ? Parce que vous parlez de tous ces sujets. Je vous comprends très bien. Néanmoins, vous ne parlez pas de baisse de dépenses. Vous dites qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce que ce que vous voulez dire, c'est qu'on va attendre un peu avant de baisser les dépenses. Puisque la dette, elle a quand même augmenté pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Donc, la situation aujourd'hui, elle est en absolu si vous voulez, de dette. Si on continue à s'endetter, c'est la génération future qui va devoir payer tout ça. Et ce qu'il ne faut pas en granger est aller aujourd'hui vers une baisse de dépenses. Vous n'avez pas parlé de ce point. Est-ce que ça fait partie du panel des choses que vous allez que Emmanuel Macron veut mettre en place pour le prochain mandat ? Est-ce que vous pouvez me citer un pays en dehors de la Grèce qui a baissé ses dépenses de façon absolue ? Écoutez, comme ça, c'est difficile, mais… Non, parce que la réalité, c'est que la dépense, ce qui est important dans la dette, c'est sa relation à la croissance. C'est pour ça qu'on parle de dette sur PIB. Donc, le but, c'est que le ratio de dette sur PIB baisse. Tout est d'accord avec vous. Mais ça, ça ne veut pas dire baisser la dépense en elle-même. Ça veut dire que la dépense augmente moins vite que la croissance. C'est un petit peu dégui, mais je pense que c'est essentiel que chacun comprenne. L'engagement, nous, comprend, c'est qu'à partir de 2026, ce ratio, cette dette, baissera. Elle baissera pour plusieurs raisons. Parce qu'on nous fera la peine d'emploi, en continuant les politiques publiques qu'on mène aujourd'hui, en baissant les impôts des entreprises, en créant de la compétitivité économique, parce qu'on fera des réformes très importantes structurelles, par exemple, la réforme des retraites, mais parce qu'il faudra qu'on continue à les faire et parce qu'on contraindra les hausses de certaines administrations. Il y aura moins d'augmentation de dépenses. Donc, c'est très important. On ne va pas couper dans les hôpitaux publics parce que ça serait une catastrophe et ce n'est pas ce que les Français veulent. À partir de 2026, la dette tombera en France. Mais vous n'êtes pas pour une baisse des dépenses aujourd'hui ? Très clairement. Non, on ne veut pas couper aujourd'hui dans le vif parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a aucun État qui ne fait ça dans l'Europe de l'Ouest. Après, vous pouvez avoir une dépendance française. Non, mais c'est une question de savoir si ça ne fonctionne pas. Non, mais il y a énormément de dépenses. On a déjà essayé de le faire. Non, mais il y a beaucoup de Français, en tout cas, et beaucoup de membres chez Contribuables Associés qui citent certaines dépenses comme des dépenses inutiles et qui, et c'est la question que je vous pose, est-ce qu'il y a des dépenses que vous voulez couper ? Non, vous posez deux questions différentes. La première question, c'est est-ce qu'on va couper les dépenses en absolu ? En absolu. Et là, ça, c'est une question, ça, c'est la première question que vous posez. La deuxième question que vous posez, c'est l'efficience de la dépense publique. Est-ce qu'on peut s'améliorer en termes d'efficacité ? Ça, c'est une question fondamentale. C'est une question sur laquelle, depuis cinq ans, on travaille corps et âme pour que chaque euro qu'un contribuable donne, contribue, au trésor public, il soit bien dépensé de la façon la plus efficace possible, justement pour qu'il ait accès à la meilleure sécurité sociale, à la meilleure sécurité, à la meilleure... C'est ça le combat qu'on mènera. C'est ça le combat qu'on mène. C'est ça qu'on mène comme combat quand on veut renforcer notre modèle éducatif. C'est ça qu'on mène comme combat quand on veut renforcer notre hôpital public. C'est ça qu'on mène comme combat quand on fait une loi de trajectoire plurianienne de nos armées. La première de l'histoire de France à être respectée quand même, avant la crise en Ukraine, 5 ans avant, et que depuis 5 ans, d'année en année, l'armée voit ses mariés confortés. Ça, c'est l'efficience. Et ce combat-là, on va le mener chaque jour dans le quinquennat qui suit. C'est un combat qu'on doit aux Français. Et j'ai un exemple à vous citer. Et le ratio de dette publique sur croissance baissera. Il baissera. Donc la dette, le chiffre que vous citez, les 112,9% que vous citez, ce chiffre-là baissera. Et sur l'efficience dont vous parlez, il y a un sujet qui intéresse beaucoup nos membres, c'est le mille-feuille territoriale. Manifestement, il n'y a pas d'efficience sur le mille-feuille territoriale de tous ces conseillers qui s'imbriquent les uns aux autres. Je crois qu'Emmanuel Macron a une proposition là-dessus. Quel est votre point de vue ? Et est-ce que ça fait partie des sujets d'efficience de la dépense que vous voulez mettre en place dans le prochain mandat ? Alors, le sujet, c'est de trouver un juste équilibre entre les responsabilités de chacun. Entre eux, où est-ce que la décision est prise ? Où est-ce que la responsabilité siège ? Où est-ce que les décideurs politiques sont ? Ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir une clarification des rôles dans ce mille-feuille territorial en créant un conseiller conjoint département régional. C'est très important. C'est une réforme qui avait été proposée d'ailleurs par un ancien président de la République. En tout cas, c'est une idée qui avait été remarquée par un ancien président de la République. Mais ce qu'on va faire, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va refaire quelque chose qu'on a fait au début du mandat qui est très important dans votre sujet de dépense publique. On va contractualiser dans une relation de confiance avec les collectivités territoriales pour justement limiter les hausses de dépense. C'est très important. Ça s'appelle les contrats de CAOR. Ça a eu un grand succès. Il faut qu'on continue à le faire. Ça crée une relation de confiance entre l'État et les collectivités. Il faut être très clair, les collectivités, elles sont essentielles dans le projet de réforme qu'on engage. Il faut qu'on travaille conjointement. Au fond, on travaille pour les Français. Qu'on soit maire, conseil régional, député, président de la République, on travaille pour les Français. Donc, c'est ce qu'on va continuer à faire. Cette contractualisation, cette relation de confiance. Et puis, on va donner des responsabilités supplémentaires. Parce que, par exemple, sur le développement et la planification écologique, on va donner plus de responsabilités aux collectivités territoriales. Donc, il y aura cet échange de relations qui, justement, va aller vers une simplification et une plus grande efficience du millefeuille territorial, comme vous l'appelez. Mais ce sujet de l'efficience de l'État, il est essentiel. Et le travail mené par Amélie Monchalin en la matière pendant les cinq dernières années est unique. C'est la première fois qu'on a un baromètre public où n'importe quel Français, question de transparence, je parle à Contribuables Associés, j'imagine que vous y êtes très attachés. C'est la première fois que n'importe quel Français peut aller en ligne, il peut voir un ensemble de 250 procédures, il peut savoir comment elles ont été modernisées, où elles en sont de la modernisation, quel est l'horizon de temps pour y arriver. Ça, c'est unique. C'est de la transparence, c'est de l'efficience, c'est de l'efficacité, c'est plus de confiance dans le collectif qu'on forme. Parce qu'on forme un collectif, une nation ensemble, c'est précisément ce qu'il faut qu'on fasse dans les années qui viennent. Très bien. Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le programme d'Emmanuel Macron éventuellement. Je voudrais rebondir là-dessus sur une question très simple. Est-ce que vous êtes considéré qu'il faut baisser le nombre de fonctionnaires en France ou non ? Question très simple parce que nous, nous pensons qu'il faut baisser le nombre de fonctionnaires. Je pense que la question, ce n'est pas le nombre de fonctionnaires. Mais ma question, c'est celle-ci. Non, mais je pense que la question, ce n'est pas le nombre de fonctionnaires. Et les gens qui parlent de comité de la hache et de faire passer des gens comme ça à la gâtine, je pense qu'oublie que ce sont des gens derrière. Ce sont des individus qui travaillent au jour le jour, qui donnent des services absolument essentiels aux Français. Est-ce que je pense qu'il faut mettre des policiers à la porte ? Est-ce que je pense qu'il faut mettre des hôpitaux publics dans la difficulté ? Non. Est-ce que je pense que les Français veulent moins de médecins ? Non. Vous avez tout à fait raison. Je pense que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de Français aussi et contribuables qui nous donnent ce message. C'est pour ça que je vous le dis. Les policiers, la santé, c'est fondamental. Et tout ça est important. Mais il y a d'autres fonctionnaires qui n'ont, pour les Français, ou par les Français, pas un travail pertinent et qui, en tout cas, est plutôt coûteux à la France pour un résultat moins élevé. Donc moi, ma question, elle est très simple. C'est est-ce que vous considérez qu'il y a trop de fonctionnaires en France ? C'est oui ou non. Et après, c'est dans les programmes de contribuables associés. C'est juste pour mettre un vert, un rouge, un orange. Non, mais moi, je vais vous dire, je ne vais pas répondre à votre question parce que ce n'est pas la question. D'accord. La question que les Français se posent. Moi, je ne pense pas que vous avez tort. Je pense que la question que les Français se posent, ce n'est pas est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires ? C'est est-ce que ce que je contribue au Trésor public, mes impôts, mes taxes, mes prélèvements, etc., sont bien utilisés ? C'est ça la question que les Français se posent. Je ne pense pas qu'ils se posent de la question de savoir combien de fonctionnaires sont dans cette institution ou combien dans cette institution et qu'il faudrait en avoir moins dans cette institution. Je pense que ce qu'ils veulent et ce qui est essentiel à la cohésion nationale, c'est ce sentiment que je donne, je suis appelé à contribuer par mes impôts, par mes taxes au Trésor public. Je veux que cet argent soit bien utilisé et ils ont parfaitement raison. Comment est-ce qu'on y arrive ? Parce que là, il y a des gains d'efficience. Si je reviens, il y a des gains d'efficience à faire. On améliore le résultat du service qu'il aurait rendu, ce qu'on fait depuis 5 ans, en renforçant nos hôpitaux, en renforçant notre école publique, en renforçant nos gendarmes, qu'on améliore le résultat qu'il y en ait, on fait de la réforme interne à la fonction publique pour faciliter ces choses-là en modernisant, par exemple, leurs équipements. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la modernisation des équipements de la colisse. C'est des sujets essentiels. Est-ce qu'il y a peut-être des endroits où il faut un peu moins de fonctionnaires ? C'est possible ? Est-ce qu'il y a peut-être des endroits où il en faut un peu plus ? C'est possible également. Donc, la question à la fin, si vous voulez, si ça amuse des gens de faire des comptes sur l'ensemble, tant mieux. Mais la question à la fin, c'est est-ce qu'un Français qui contribue par ses impôts, ses taxes au trésor public est satisfait du service qui lui est rendu ? Et je pense honnêtement qu'il y a très peu de Français qui, je pense en tout cas que la majorité des Français voient la chose sous ce prisme-là et pas sous le prisme d'il faut absolument qu'on décapite des gens et qu'on fasse passer les gens au comité de la hache parce que c'est ça qui va nous assurer à un meilleur futur. Et puis, les gens qui se sont engagés avec comme mine de mire dans les derniers quinquennats sur cette zone-là, est-ce qu'ils ont réussi à transformer la fonction publique ? Est-ce qu'ils ont réussi à baisser les dépenses de l'État ? Non. Non. Nous, on a réussi à le faire. Nous, on a réussi à le faire. Et je pense que c'est ça qu'il doit parler aux Français le plus. Je vous parle, les contribuables associés aussi demandent la suppression des droits de succession et de donation. Quelles sont les propositions d'Emmanuel Macron à la matière ? Alors, le Président de la République a fait une composition très claire en la matière. Quelles vocations ? Parce qu'il faut voir le monde dans lequel on vit. On vit plus vieux. Les successions sont de plus en plus tard. Générationnellement. Et puis, il y a eu des infections des prix parfaitement légitimes. Enfin, il y a eu une croissance des prix. Donc, le Président de la République a dit qu'il y a trois choses à mettre en avant. Le premier, c'est de rehausser certains barèmes pour prendre en compte l'évolution des prix. Donc, l'abattement qui est aujourd'hui à 100 000 euros sera passé à 150 000 euros sur les successions. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'il faut adapter notre régime de succession à la réalité de notre monde. Aujourd'hui, on a un régime d'abattement qui est d'ailleurs assez compliqué en fonction du lien entre le légataire et le bénéficiaire. Il faut qu'on simplifie tout ça. On sait aujourd'hui qu'il y a des familles reproposées en France. Il faut que quelqu'un puisse donner aux enfants de ses conjoints s'ils ont grandi avec avec un abattement égal parce que c'est la réalité. C'est la réalité de la société dans laquelle on vit. Et du coup, ce que le Président de la République propose pour permettre les petites successions, pour permettre de mettre le pied à l'étrier de jeunes, idéalement, peut-être de gens un peu plus âgés dans le monde qui a choisi, et en même temps en donnant plus de libéralité et plus de clarté aux Français, c'est d'ailleurs qu'il y aura un abattement pour les donations. Il sera à 100 000 euros. Puis ce n'est pas grave si vous êtes le petit enfant, l'enfant ou l'enfant de la conjointe, vous aurez droit au même abattement. Et je vais vous dire que je pense que c'est une excellente mesure parce que un, c'est juste, inflation du prix, deux, ça s'adapte à notre société moderne aujourd'hui, c'est la raison de la République. Et puis trois, c'est simple. Vous savez, je pense qu'il y a une chose qu'on s'est attaché à faire dans toutes les réformes fiscales qu'on mène depuis le début du quinquennat, c'est de mettre de la simplicité dans un régime fiscal. Alors aujourd'hui, je parle de fiscalité, mais il y a probablement d'autres sujets où objectivement, quelquefois, les choses sont un peu complexes. Il faut être très clair, on vit dans un État où il y a une inflation normative depuis des années et du coup, les choses sont un peu complexes. Donc ce système-là simplifie les choses. Il y aura un abattement 100 000 euros. C'est une très grande augmentation par exemple pour des arrières-petits-enfants, une augmentation moindre pour des enfants. Ça va inciter justement à faire passer de l'argent dans l'économie. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour les familles, c'est bon pour mettre le pied à l'étrier des jeunes d'enfants. Donc c'est une mesure qu'on portera. Très bien. Vous parlez de vous adapter à la société. Vous avez, Emmanuel Macron, souhaite aligner la fiscalité des couples libres sur celles des couples mariés. Ma question est comment souhaitez-vous financer cette proposition ? Et je vous explique pourquoi je vous pose cette question parce qu'à notre sens, si elle n'est pas financée, elle est en réalité une réforme sociétale, une réforme du mariage, en tout cas une dévalorisation du mariage. Et donc c'est important de voir si elle est associée à une baisse des dépenses, mais là ça va être une grande question, ou si au contraire elle va être rebasculée cette baisse des impôts sur une hausse des taxes des impôts sur les autres et notamment les couples mariés. Donc c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous pouvez détailler cette proposition et ensuite nous expliquer comment on peut la financer ? Alors, je vais la répéter mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Le président a été très clair. Donc, le lien que vous faites, j'ai un peu du mal à suivre le lien logique, mais le lien que vous faites entre une baisse d'impôts, on parle d'une baisse d'impôts là, une baisse d'impôts et une augmentation d'impôts pour d'autres, je suis désolé, ce n'est pas un fait, c'est faux. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts au parallèle. Comment vous la financer ? Je vais venir à la question mais juste pour être très clair, il n'y a aucun lien entre les deux. Deuxième possédant au fait, c'est que c'est une dévalorisation du mariage. Alors ça, moi je suis un peu perplexe, je ne suis pas sûr que les gens se marient pour des réformes fiscales. Ce que je veux dire, c'est que c'est une réforme sociétale et non pas une réforme fiscale. C'est une réforme de mise en adéquation avec la réalité du monde dans lequel on vit. D'accord. Donc, on vient d'en parler dans le cadre des successions, le modèle de la famille a évolué dans les 100 dernières années. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent en union libre. Aujourd'hui d'ailleurs, dans matière fiscale, ce principe-là ou de conjugalisation ou de familiarisation, il existe. Il existe pour l'IFI, il existe dans le cadre de certaines allocations où on prend en compte les revenus des conjoints, des parents, ça dépend desquels, etc. Donc, il existe cette idée-là. Il existe aussi d'ailleurs, pour vous dire toute la vérité, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens, mais il existe aussi dans le droit anglo-saxon. D'accord. Il existe dans le droit anglo-saxon. On définit une communauté dans le common law anglo-saxon, il existe. Tout ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui fait ce choix de vie, de vivre exactement comme quelqu'un qui est faxé, devrait avoir accès au même droit. C'est une option. Donc, ça n'oblige absolument personne. Absolument personne. Ça ne concerne absolument pas. Ça n'a aucun impact sur les gens qui sont faxés, les gens qui sont mariés ou quoi que ce soit. Seulement, les gens qui ont fait ce choix de vie-là auront le même droit, accès au même droit fiscal que d'autres et ils pourront choisir. Ceux qui sont faxés ou mariés. Ceux qui sont faxés, il paraît. Et ils pourront choisir entre les deux. Et alors, pour le financement, c'est une mesure, j'ai vu des chiffres, mais c'est une mesure qui est plutôt chiffrée à quelques centaines de millions d'euros. C'est dans le grand ordre des finances publiques par un chiffre monumental. Si on revient, par exemple, à la baisse d'impôt qu'on a fait sur la taxe d'habitation, 20 milliards d'euros. Là, on parle de quelques centaines d'euros. C'est important de financer chaque... Juste. C'est important de financer l'ensemble. C'est important de financer l'ensemble. Donc, elle n'est pas financée comme tout programme présidentiel, on finance l'ensemble du programme présidentiel. C'est-à-dire qu'on finance la baisse des droits de succession qui est plus conséquente que cette mesure qu'on finance. On prend l'ensemble des dépenses qu'on compte engager. Alors, aujourd'hui, on parle de fiscalité, mais il y a aussi des dépenses par exemple d'investissement. On prend l'ensemble de ces dépenses, on fait le total et on dit comment est-ce qu'on va financer ces dépenses. Donc, elle fait partie du financement de la campagne qui est très claire et qui aboutit à une chose. À partir de 2026, la dette, le ratio de dette sur PIB commence à baisser à 2027 passe en tout des 3%. Le déficit. Très bon. Donc, je vais poser quelques questions de membres. On a interrogé les membres de contribuables associés qui nous ont fait ressortir 3-4 sujets importants pour eux. La première question, c'est comptez-vous abroger l'IFI ? Alors, c'est vous qui avez transformé l'ISF en IFI, vous Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a d'autres réformes potentielles concernant l'IFI ou vous restez sur la mesure actuelle ? Alors, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet que vos adhérents ont raison de poser. Qu'est-ce qui s'est passé ? 88, cet impôt est créé. De façon successive, pendant près de 20 ans, des responsables politiques se présentent à des élections, arrivent aux fonctions et disent cet impôt est inutile, on va s'en débarrasser. Aucun d'entre eux n'a le courage de le faire. Aucun d'entre eux. Pourquoi est-ce que cet impôt est mauvais ? Parce qu'il empêche l'investissement dans l'économie. Ce qu'Emmanuel Macron dit en 2007, c'est qu'on va favoriser l'investissement dans l'économie pour créer cette croissance dont on a besoin, pour créer ces emplois dont on a besoin. Parce qu'au fond, le chômage, grand problème depuis le début des années de 2001, c'est une particularité française, une particularité que nos voisins allemands, nos voisins Suisses, nos voisins britanniques ont résolu. Parce qu'il n'y a pas cet investissement. On va libérer cet investissement dans les PME, les ETI, les entreprises, etc. Et on fait cette réforme de l'ISF en réduisant l'ISF à l'IFI. Donc on est la première majorité à avoir fait cette réforme, à avoir eu courage de la faire parce qu'elle est bonne pour l'économie. L'économie, aujourd'hui, nous rend la réponse. C'est bon pour l'économie. On crée des emplois. On a plus d'investissement. Bon, l'IFI ne répond pas à la même logique. Il n'y a pas de l'investissement. Et puis, il y a une deuxième chose qui nous est très, 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 dans laquelle on est très sensible parce que moi, je pense que c'est un ciel. Je parle beaucoup avec des patrons d'automus, des patrons d'automus, ils me disent qu'il y a deux choses qui m'apportent. Il y a plusieurs choses en matière fiscale. Il y a deux choses qui m'apportent. Il y a le niveau des impôts puis leur prévisibilité. Prévisibilité. Il faut être clair. Bon, on a été très clair. l'IFI ne bougera pas. Il a été là. On a enlevé l'ISF pour encourager l'investissement dans l'économie. Ça ne bougera pas. L'IFI ne bougera pas. Le PFU réduit à 30% ne bougera pas. On donne de la clarté, de la lisibilité. Parce que quelqu'un qui investit dans une PME, quelqu'un qui investit dans l'État top, tout ce qu'il veut savoir, c'est sur deux, trois, quatre, cinq, dix ans, est-ce que je peux être sûr que les choses ne changeront pas du jour au lendemain ? Et c'est essentiel pour notre économie. Donc, faire des va-et-vient avec la fiscalité, dans un sens ou dans l'autre, c'est souvent une erreur. Il faut être très clair. Donc, sur le prochain mandat, on a été très clair. On va continuer l'effort de baisse sur les impôts de production. Sept milliards en moins sur la CPE. On aura éliminé cet impôt. Essentiel. C'est un impôt qui est absolument contre-productif pour l'emploi. 500 000 entreprises en bénéficiant. Ça créera de l'investissement. Ça créera de l'emploi. On va baisser les impôts pour l'intégralité ou une grosse partie des contribuables français en enlevant la redevance audiovisuelle. Impôt injuste, tout le monde la paye, que vous soyez nantis ou non, vous payez la même somme. Impôt complètement inefficace aujourd'hui parce qu'elle dépend d'un téléviseur alors qu'objectivement, je pense que vous comme moi, on est peut-être conscient que tout le monde ne regarde plus la télé sur un téléviseur. Et puis, impôt qui est une taxe affectée mais qui n'est pas forcément justifiée parce que la réalité, c'est que l'État finance le défi public et qu'on s'est engagé à protéger et à renforcer le défi public. Donc, on va continuer à baisser les impôts sur les particuliers, à baisser les impôts sur les entreprises, à créer de l'emploi. C'est ça, c'est ça la nature de notre engagement. Très bien. Vous avez répondu à quelques questions au passage que j'allais vous poser. J'ai une autre question sur la fraude sociale. C'est un sujet important. Que comptez-vous faire pour lutter contre la fraude sociale ? Il y a des batailles de chiffres sur l'importance de la fraude sociale. Néanmoins, tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il y a quand même un problème. Que comptez-vous faire sur ce sujet ? Comme vous dites, il y a des batailles de chiffres. Je ne vais pas rentrer dedans. C'est un autre sujet aujourd'hui. Ce qui est très clair, c'est qu'il faut sortir d'une idée dans laquelle tous les allocataires, il faut qu'on s'émancipe d'une idée dans laquelle dans notre système, ceux qui bénéficient de la solidarité nationale sont tous des fraudeurs ou sont tous... Il faut qu'on en sorte. Nous, on a une proposition qui est très claire et qui va aider énormément en la matière. Sous ce quinquennat, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le prélèvement Alors, tout le monde nous a dit que le ciel allait nous tomber sur la tête. Moi, j'ai vécu des soirées dans l'hémicycle où je voyais député après député se lever en m'expliquant que le prélèvement à la source, c'était la fin de la République. Je schématise, j'exagère, mais grosso modo. Il est passé une réforme qui est plébiscitée par l'ensemble des Français. Ce n'est pas trop tôt. Si je me souviens bien, je crois qu'en Nouvelle-Élande, c'était en 1907 qu'ils l'ont passé. Donc, on a un petit peu de retard. Ce qu'il y en a qui vient, on va faire l'inverse. On va passer sur une autre dimension. On va faire le versement à la source. C'est-à-dire qu'on va essayer de commencer à verser de façon automatique les allocations auxquelles les gens ont droit. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que dans notre pays, il y a de la solidarité. On dit que certaines personnes ont accès de façon très légitime à certaines allocations. Je pense par exemple aux handicapés. Le législateur définit dans la loi sous quelles conditions, dans quelles circonstances, et ainsi de suite. On a un taux de recours qui est très bas. Ou en tout cas, qui n'est pas satisfaisant. On a beaucoup de gens qui ont droit, parce qu'ils sont par exemple handicapés, à une allocation particulière mais qui ne la demandent pas parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ne savent pas quelle démarche suivre, et ainsi de suite. On veut inverser cette charge pour que l'État prenne à sa charge et organise le versement automatisé de ces différentes allocations, ces différentes prestations, etc. Il y aura un vrai impact social. C'est-à-dire qu'on va aider les gens qui en ont le plus besoin et ce pourquoi le législateur, indépendamment de son origine politique, décide de façon souveraine qu'il mobilise l'argent public pour aider. C'est très important parce que c'est au fond la capacité de l'État et du législateur de mettre en œuvre de façon concrète sur le terrain dans la vie des gens ce qu'ils votent, ce qu'ils décident de voter, l'expression de la volonté du peuple. C'est très important. Première chose. Mais il y a un autre avantage induit. C'est que si on arrive à automatiser ces choses-là, on va réduire dramatiquement la capacité de frauder éventuellement s'il y a des fraudeurs parce que ça sera versé automatiquement grâce à des croisements de sources qui sont plus ou moins automatiques. Alors, je ne suis pas un technicien, je ne vais pas vous dire que je connais tous les équilibres de toutes les bases de données de la République, mais en passant à ce système de versement à la source, on renforce la solidarité nationale, on renforce la cohésion nationale et en plus, bénéfice ajouté, on lutte contre la fraude fiscale et le lutte contre la fraude sociale. Très bien. Je voudrais conclure par une dernière question. En tout cas, quand on a posé la question à nos membres, et c'est vrai que ça sortit énormément, et je me dois de vous interroger, de vous poser la question sur l'affaire McKinsey dont beaucoup parlent, on a interrogé un peu nos membres sur ce sujet, il ressort, évidemment, il ne trouve pas normal qu'on dépense pour, alors qu'on a une fonction publique quand même très élaborée en France, qu'on dépense pour un cabinet extérieur, alors que la fonction publique pourrait accomplir ses missions, premièrement. Deuxièmement, que ces cabinets ne payent pas d'impôts, qui a toujours quand même un sujet fiscal, c'est vrai que chez nos membres, c'est très mal compris, et je voudrais avoir votre réaction sur ce sujet. Et éventuellement, une possibilité de réaction ou de réforme pour le prochain mandat sur l'utilisation de cabinets de conseil. C'est une excellente question. C'est une excellente question qu'il faut toujours se poser, c'est pour ça que moi je crois beaucoup à la mission de contrôle du Parlement. C'est issu d'un rapport du Sénat, c'est très bien que le Sénat et l'Assemblée se posent des questions sur la façon dont est utilisée l'argent de contribuable. Avec Amélie Monchella, on a été des grands militants et avec Laurent Saint-Martin, un porteur général, des grands militants de renforcer les moyens de contrôle de l'Assemblée nationale pour ce mandat. Excellente question, mais la première question, c'est qu'il faut se comparer. Comparer historiquement, parce qu'il y a beaucoup plus d'investissements dans les cabinets de conseil aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans. Est-ce que par rapport à l'Allemagne ou au Royaume-Uni ou à d'autres pays, non plus ? Alors vous dites, mais nous, on a une fonction publique qui est particulièrement... Vous avez raison. Vous dites, par contre, la fonction publique peut remplir les mêmes tâches. Non. Dans le rapport du Sénat, ce qui est dit, c'est qu'il y a à peu près deux tiers de ces tâches qui sont des tâches, par exemple, d'informatique que la fonction publique ne peut pas faire à elle-même. Bon. L'affaire McKinsey, c'est un peu étrange comme sujet parce que McKinsey représente une partie minuscule de ses dépenses. Donc, passons outre. La réalité... Son directeur a dit, son président a dit devant le Sénat. On revient à un sujet... Je vais passer à la partie fiscale parce qu'elle me paraît très importante, mais on revient à un sujet qui est essentiel, qui est l'efficience de l'État. L'efficience de l'État, il faut des décideurs publics qui puissent mettre en œuvre des politiques publiques de la façon la plus efficace possible. C'est à eux que revient le choix de savoir s'il vaut mieux internaliser une compétence ou externaliser. Et je pense que n'importe quel chef d'entreprise, je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vos membres, le sait parfaitement bien. S'il y a eu des abus ou s'il y a eu des missions ici et là, très bien, qu'on allait contrôler. Mais soyons très clairs, l'essentiel de ces dépenses sont des dépenses qui doivent être externalisées parce que c'est des dépenses informatiques, etc. Le reste de ces dépenses, il y en a une partie qui sont très associées à la crise du Covid parce qu'il a fallu à ce moment-là un regard extérieur. Moi, je remarque que d'ailleurs, à l'époque, beaucoup de gens qui aujourd'hui critiquent l'utilisation de cabinet du Conseil extérieur regardaient le programme de vaccination britannique où il y avait une très, très, très forte influence du secteur privé en disant qu'il faut absolument qu'on suit cet exemple. Les gens changent d'avis en fonction des mois, mais ce n'est pas la première fois. Je vois que le duel Zemmour-Le Pen pendant cette pandémie, ils ont changé d'avis à peu près toutes les trois semaines sur le même sujet. Donc, ce sujet d'efficience publique, c'est qu'il faut du contrôle parlementaire, c'est ce que le Sénat fait. Il y a raison de le faire. Il faut qu'on prenne conscience, qu'il y a des énormes projets avec des compétences qu'on n'a pas forcément dans la fonction publique aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on forme la fonction publique. C'est ce qu'on s'est engagé à faire dans le programme présidentiel. C'est ce qu'Amélie Montchalin s'est engagé à faire et fait très activement pour développer ses compétences parce que l'informatisation, par exemple, ça fait une compétence majeure. Et en même temps, il faut laisser la responsabilité au décideur public, c'est-à-dire au chef d'administration, au chef de projet qui a un budget défini de choisir comment et par quelle voie et moyen il donne le résultat le plus efficace au contribuable pour son argent qu'il contribue. Ça, c'est essentiel. La deuxième question que vous posez, c'est une question un peu différente, c'est l'imposition. L'imposition, il y a eu un développement majeur sous ce quinquennat, sous l'impulsion du président de la République. C'est que pour la première fois, il va avoir un impôt sur les sociétés mondiales minimales. C'est le président de la République qui a porté ce sujet d'abord à niveau européen mais qui l'a porté au niveau de l'OCDE. C'est un autre sujet. Non, mais c'est le même sujet puisque le sujet que vous évoquez veut dire que chaque... Deux choses différentes. Donc, ce sujet-là, on est en train de le résoudre parce que c'est de l'optimisation fiscale. On est tous conscients que ça arrive et les voies et les moyens d'y arriver, c'est de trouver un consensus international et européen pour mettre en place des réformes pour l'empêcher. C'est ce qu'on a fait. C'est la première majorité, c'est le premier président de la République à réussir. C'est quelque chose qui en 2017, tout le monde disait c'est strictement impossible. Donc, cette réalité-là, elle s'estompe grâce à l'engagement du président de la République, grâce au fait qu'aujourd'hui, la voie de la France pèse sur la scène internationale, pèse sur la scène européenne, ce qui n'était pas le cas depuis fort longtemps. Donc, aujourd'hui, on a cette capacité de mobiliser un consensus international pour faire face à ce fléau qu'est l'optimisation fiscale. S'il y a fraude fiscale, enquête, justice. Point final. Je veux dire, la fraude fiscale, c'est dans le droit. S'il y a fraude fiscale, justice. Optimisation fiscale, on a aujourd'hui, on est en train de mettre en œuvre une réforme portée par le président de la République, portée par le gouvernement, portée par cette majorité. Je salue au passage Maitre-Aude Bénédicte Perrault en la matière, portée par cette majorité qui arrive à mettre un terme à ce fléau qui, vous prenez l'exemple de McKinsey, je n'ai aucune idée de McKinsey qui a fait ses impôts, mais qui concerne beaucoup d'entreprises. De la web, je crois. Non, qui concerne beaucoup d'entreprises. Et du coup, on va y arriver grâce à l'action de cette majorité. Il faut continuer. Et pour continuer, il ne faut avoir qu'une paix, une paix qui pèse à niveau européen. Pas quelqu'un qui arrive à Bruxelles en pensant qu'il va détruire tout ce qui passe autour de lui. quelqu'un qui sait créer du consensus qu'il tient qui est devenu en quelque sorte le leader européen. Et ça, c'est le président de la République. Je vous invite à aller voir dans les journaux un peu internationaux pour voir le regard que le monde porte sur l'action du président de la République. Il est très clair. Et sur ce sujet-là porté par Bruno Le Maire, il est très clair aussi. Donc maintenant, il faut le mettre en œuvre. Puis il faut être impardonnable avec ceux qui ne respectent pas la loi. Mais comprenez-vous que les Français ou les contribuables puissent être choqués par cette situation et puissent être choqués ? Mais bien sûr, je comprends tout à fait que les Français puissent être choqués par cette situation. Je le suis également. C'est pour ça que je me bats dessus. C'est pour ça que le président de la République se bat sur ce sujet depuis le premier jour de son mandat. C'est pour ça que Bruno Le Maire se bat dessus depuis qu'il est ministre de l'Économie. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à trouver ce consensus international pour y mettre un terme. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois cette invitation. Je crois que ça a été assez complet. Est-ce que vous voulez conclure sur quelque chose ou quelque chose à ajouter ou tout va bien ? Non, mais écoutez, merci beaucoup d'abord de m'avoir reçu. Je pense que le message clé, c'est que si on enlève aujourd'hui la crise du Covid qui a été un moment particulier, l'économie de notre pays va mieux aujourd'hui. Il y a moins de chômeurs en France. Il y a plus de croissance en France. Ceci comparé historiquement mais comparé à nos voisins. On a un pays qui est restauré dans son influence européenne et mondiale. Et on a, dimanche prochain, les clés de continuer ce succès ou de repartir sur le repli, l'isolation très clairement ou d'autres alternatives qui ont déjà été essayées par le passé et qui ont été les causes du décrochement français depuis les années 2000, en matière de dette, en matière d'impôt, en matière de compétitivité et ainsi de suite. Donc, moi j'invite vos membres à se mobiliser pour aller voter, pour qu'on continue cette réforme, pour qu'on continue à baisser les impôts, qu'on continue à créer de l'emploi en France parce que je pense que c'est ce dont notre pays a besoin. Très bien. Merci beaucoup Alexandre Holroy. Merci à vous. Merci à vous.